Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire ? Ils leur répondaient, Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent, Maître, que devons-nous faire ? Il leur dit, N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi l'interrogeaient. Et nous, que devons-nous faire ? Il leur dit, Ne faites violence à personne, N'accusez personne à tort, Et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, Et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, Il leur répondit à tous, Moi je vous baptise d'eau, Mais il vient, Celui qui est plus puissant que moi, Et ce serait encore trop d'honneur pour moi Que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, Il va nettoyer son air, Il recueillera le blé dans sa grange, Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, Avec beaucoup d'autres encouragements. Alors, dimanche dernier, On a déjà eu l'annonce de la prédication de Jean. Dans cette annonce de la prédication, On avait vu trois points. On avait vu d'abord que Jean prêchait dans le désert, Avec tout ce thème du désert et la région du Jourdain. Deuxièmement, Jean appelait au changement radical, On avait appelé la métanoïa, le changement de comportement. Et troisièmement, Jean accomplit la prophétie d'Esaïe, Dans l'Esaïe 40, qui est l'annonce d'un temps nouveau. Et puis là, on nous en dit un peu plus sur la prédication de Jean. Notre passage commence au verset 10, Mais entre la fin de dimanche dernier et aujourd'hui, Il y a d'autres versets qui ont été oubliés par notre lectionnaire, Et dont ce verset 8, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes Avant de prendre la prédication de Jean, Quand il dit, produisez des fruits dignes du changement radical, Et ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père, Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. J'aime beaucoup ce verset, mais d'abord, je voudrais vous écouter à son propos. Alors, moi, je comprends ce verset, Comme Jean qui est en train de dire aux religieux, Qui sont très juifs, très religieux, Qu'il n'y aura pas d'immunité. Et eux aussi vont devoir changer radicalement. Ce n'est pas parce qu'ils sont bien nés, Qu'ils sont nés du bon côté de la rivière, je veux dire, Qu'ils sont nés juifs, Qu'eux n'auront pas besoin de se convertir. Voilà. Et il s'agit encore là de montrer la profondeur, Et en plus, il va leur mettre de montrer Qu'ils ont vraiment changé effectivement. Et pas juste en paroles. Il faut des choses très concrètes, Des gestes, des actions. Donc là, il y a un propos de Jésus, Pour ceux, comme vous dites, Qui se sentent du bon côté de la barrière, Et pour ceux qui cultivent un peu, Leur orgueil spirituel, D'être les bons croyants, D'être dans la bonne religion, Dans la bonne foi. Il ne faut pas se cacher derrière sa culture religieuse. Et ce qui est assez intéressant, Donc, à cette parole, Qui s'adresse plutôt au bon religieux, La suite de l'évangile, Nous pose comme contre-modèle, Quoi ? Un collecteur des taxes, Et un soldat. C'est ça. C'est-à-dire des gens qui sont, Par rapport aux critères religieux, Alors eux, du coup, du moins bien côté de la barrière. C'est ça. Des gens qu'on considère comme des pêcheurs, Des gens du moins que rien, Et très peu fréquentables. Alors, avant de cela, Il y a quand même une parole un peu plus générale, En disant que celui qui a deux tuniques, Partage avec celui qui n'en a pas. Oui. Alors, c'est un peu sévère comme propos de nous. Non, moi je pense, Moi je l'entends comme un appel vibrant, Et très important en fait, A la fraternité, à la solidarité. Ça c'est un appel auquel tout être humain peut répondre. Qu'on soit religieux ou pas. C'est-à-dire que partager, Être fraternel, aider, soutenir. Aujourd'hui, ça serait, Ce serait donner, faire des chèques A des associations humanitaires, etc. C'est donner à la collecte alimentaire, Voilà, soutenir des sans-abri. La solidarité. Oui, ce qui fait des réfugiés, C'est cette grande notion de solidarité humaine en fait. Là, je voudrais vous citer une citation du père de l'église Basile de Césarée, Qui disait au moment d'une grande famine, Un petit texte, moi, qui m'a toujours fortement interpellé, Et qui est un peu sévère pour nous. Il y a la chose suivante. Donc, cet appel au partage, Cet appel à la solidarité, Qui est, comme vous dites, Universel, qui s'adresse à tout homme de bonne volonté, Et d'une certaine façon, Mais ce qui est assez singulier, C'est qu'ici, dans sa prédication, Jean, on a l'impression, Il développe ce qui est une sorte de morale naturelle, Enfin, de dire, en tout cas, Une parole de partage qui est accessible à tout le monde. C'est ça, je crois vraiment. Et dans ce que vous avez cité de ce père de l'église, Oui, Basile de Césarée. Oui, ça, je me dis en fait, Ce qui sous-tend cette phrase, C'est de dire, en fait, Vos biens ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas votre bien propre. Vos biens vous sont prêtés, Pour en faire quelque chose. Alors pour vous, Pour vos proches, Mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Et si on se dit que nos biens ne sont pas à nous, On ne cherche pas à les maintenir, À les garder, À les posséder, À les retenir. Ça aide un peu au partage. C'est difficile de partager, franchement. Je trouve. Surtout quand c'est des choses auxquelles on tient. Mais si on se dit que ça ne nous appartient pas, On n'est pas les propriétaires absolus des choses, Ça peut aider à entendre le partage. Et je pense que c'est aussi ce que Jean-Baptiste leur rappelle. Ça me rappelle un peu, vous savez, Dans le Samo sur la montagne, Le Samo sur la montagne, Il y a toute la prédication de Jésus, Et dans lequel il y a des paroles un peu radicales. Tant la joue droite, Quand on frappe sous la joue gauche. Tout le temps radicales. Tout le temps radicales. Et pourtant, ça se termine par une sorte de loi universelle, En disant, Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, Faites-le pour eux. Exactement. Et bien, d'une certaine manière, C'est un peu cette loi-là, C'est un peu ce verset-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Que Jean développe ici, En disant, voilà, Vivez simplement la solidarité et le partage. C'est du bon sens humain, en fait. Voilà, le bon sens humain. Et puis ce bon sens humain s'adresse à tout le monde, Et il s'adresse aussi, Donc, comme on le disait tout à l'heure, Il y a deux catégories de personnes qui sont un peu pointées, Mises en avant, Les collecteurs des taxes et les soldats. Alors, les collecteurs des taxes demandent à Jésus, Que devons-nous faire ? Ah, Jésus, pardon, à Jean, Que devons-nous faire ? Et Jean répond par quelque chose qui paraît assez basique, N'exigez rien au-delà de ce que vous a été demandé. C'est ça. Et puis, c'est intéressant parce qu'il ne va pas leur demander De renoncer à leur métier. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. D'abord, ils en ont besoin pour vivre, de leur métier. Et puis, je pense que Jean, c'est aussi Qu'ils sont soumis à des supérieurs. Donc, ils doivent faire ce qu'on attend d'eux. Mais effectivement, comme vous le disiez, On leur demande simplement d'être honnêtes. Voilà. De bien faire leur travail, De ne pas voler, De ne pas abuser de leur pouvoir. Parce qu'ils ont du pouvoir sur les autres. Le collecteur d'impôts a du pouvoir De prélever davantage d'impôts pour lui, En se cachant. Le militaire a le pouvoir d'oppresser davantage les gens Ou de les voler, de les spolier. Donc, on leur demande de se comporter, Sans tenir à leur fonction de soldat Et leur fonction de collecteur d'impôts. Sans dépasser limite. Donc, en restant effectivement honnête. Ce qui est déjà peut-être beaucoup pour eux, de faire ça. Oui, oui. Et puis, on rêve d'un monde dans lequel tout le monde serait honnête, Un peu tout le monde. Mais ce serait bien. Tout le monde serait droit. Je veux dire, avant de dire, oui, c'est trop facile, D'abord, faisons-le, vivons-le. Et il y a déjà, bon, beaucoup de choses à entendre là-derrière. Donc, Jean répond à ce qu'il lui demande. Et puis ensuite, il y a donc une rumeur. On nous dit, le peuple qui était dans la tente, Le peuple qui était dans la tente, c'est-à-dire, c'est intéressant, Le peuple est dans la tente. S'il vient voir Jean, c'est parce qu'il est dans la tente. C'est parce qu'il aspire à plus, il a un cœur ouvert. Et parce qu'il a un cœur ouvert, d'ailleurs, il va le rencontrer. Je rappelle que nous sommes dans le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent, c'est ce temps dans lequel nous cultivons cette tente. Où nous nous attendons à la venue du Christ. Et parce que le peuple est dans la tente, on nous dit, Il se demandait si Jean n'est pas le Christ. Ce qui est logique. On voit un homme qui se dresse, qui baptise, Ce qui appelle à la repentance, ce qui appelle à la conversion. On se dit, c'est lui, sans doute. Quelque chose de nouveau se prépare. Et c'est là que Jean a cette parole extraordinaire. Jean répond aux gens qui demandent s'il est le Christ. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi Que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint-Dessai. Alors, qu'est-ce qu'il annonce là ? Donc, il est en train de dire, je ne suis pas le Christ. Mais le Christ va venir. Moi, je viens avant lui. Je vous l'annonce. Donc, préparez-vous, il va venir. Mais je ne le suis pas. Et puis, il est en train de dire, Ce type-là qui va venir, Ou ce personnage qui va arriver, Sera bien plus puissant que moi, Et tellement plus puissant que moi. Moi, je ne suis même pas digne d'être à ses pieds, en fait. C'est très fort. Jean est en train de dire, Ce prophète, Jean, c'est un peu le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et c'est celui qui fait le passage vers ce qu'on appelle, nous, le Nouveau Testament. Donc, l'ère nouvelle, Qui sera amorcée par le Christ. Oui, je crois que c'est important ce que vous dites. Parce que Jean, après tout, Et là, il est dans une position, Il y a la foule qui arrive, Il y a le collecteur des taxes qui s'adresse à lui, Il y a les soldats qui s'adressent à lui. Et on pourrait croire que... Il est au centre, là. Et il pourrait se laisser grandir. Et pourtant, il dit, Mais moi, je ne suis rien. C'est ça. Je suis simplement celui qui doit s'effacer C'est ça. Pour venir celui qui vient. Et celui qui vient, donc, Je ne suis pas digne de délier la salue, La danière de ses sandales. Lui, vous baptisera d'Esprit Saint d'Effé. C'est ça. C'est quoi l'Esprit Saint d'Effé ? Alors, Luc parle beaucoup de l'Esprit Saint Dans son Évangile. En fait, je pense que Luc est déjà en train, Quelque part là, Dès le début de son Évangile, D'annoncer ce qui se passera à la Pentecôte plus tard. Après la résurrection, Jésus dit aux disciples, Il faut que je ne vous laisse pas orphelins, J'enverrai un Consolateur, Qui sera l'Esprit Saint, en fait, Qui va donner force et courage aux disciples, Qui est l'Esprit de Dieu, en fait, Qui va venir habiter en eux. Donc ça, c'est une grande révolution, quand même. Jean baptise en disant, Mais repentez-vous, convertissez-vous, Préparez votre cœur. Mais le Christ va faire advenir l'Esprit de Dieu Dans le cœur de ses disciples, À la Pentecôte. C'est ça, l'Esprit Saint qui sera devenu. Cette notion de feu, Moi, je l'entends dans le sens de, C'est intéressant parce que, Dans le début des actes des apôtres, On dit que l'Esprit Saint Vient sous forme de langue de feu. Cette notion-là qui est là. Mais on peut aussi l'entendre Comme un feu qui purifie. Donc purifiez vos cœurs, vous. Changez de comportement. Alors on va le faire, nous, Comme on peut être humain. Mais l'Esprit Saint va vous aider À vous purifier encore plus en profondeur. Il va vous aider à vous convertir. À revenir à Dieu. À opérer ce changement. Donc encore une fois, C'est une collaboration divino-humaine Qui va s'opérer. Revenez vers Dieu. Venez vous faire baptiser, dis-jean. Comportez-vous bien, Tout ce qu'il dit aux autres, là. Mais l'Esprit Saint va venir aussi Vous convertir de l'intérieur. Il va poursuivre ce chemin de conversion en vous. Ce que vous ne pourrez pas faire, Dieu va l'opérer en vous. Je le comprends aussi comme ça. Et je crois que c'est assez bien pour nous Là, nous sommes dans cette préparation, Dans cette montée vers Noël. Oui. Et que dans ce temps de la montée vers Noël, Ce qu'on attend à Noël, C'est aussi un esprit, Une nouvelle présence de Dieu, Une purification, Enfin voilà. Une radicale nouveauté. Et cette radicale nouveauté Est enfin, à la fin, Décrite avec une image un peu curieuse. Il a sa fourche à vanner à la main. Il va nettoyer son air. Il recueillera le blé dans sa grange. Il brûlera la paille dans le feu Qui ne s'éteint jamais. Je crois qu'on a une image De ce qu'on appelle le jugement dernier. Qui peut complètement nous effrayer. Parce qu'on entend le mot jugement. On n'aime pas trop ça. Mais je me dis aussi, C'est bien. Là, on a une image agraire. Qu'est-ce qu'on fait du blé ? On le rentre et on va s'en servir. On va faire à manger avec. On va faire du pain. Et puis la paille, On n'en a rien à faire. Parce que ça ne sert à rien. Voilà, d'accord. Donc ce dont on n'a pas besoin Sera détruit. Donc on en sera libéré quelque part. Ça va disparaître. Et ça, c'est Dieu qui va l'opérer aussi. Mais le bon grain va être gardé. Il va être conservé. Et on en fera quelque chose. Oui, parce que vous voyez, Oui, je crois. Moi, je sais, Donc la paille à la vanée, On jette le grain en l'air Et la paille s'en va. La porte à la paille Et il ne retombe que le grain. Et d'une certaine manière, Derrière cela, Il y a un peu une promesse. Voilà. De laisser partir, De laisser s'envoler Tout ce qui est futile et inutile dans nous Pour ne garder que le grain, Que ce qu'il y a de meilleur. Et que c'est ça que la fin Jésus, Jésus va nous appeler A nous libérer de tout ce qui est futile Pour ne garder que l'essentiel. Et c'est ça, encore, La promesse qu'on trouve Derrière cette proclamation du grain. Et l'essentiel qui nourrit. Et l'essentiel qui nourrit. Sous-titrage Société Radio-Canada